Dans un vrai mariage La femme est l'accomplice de son mari L'homme est aussi Le complice de sa femme Ce n'est pas le mariage d'aujourd'hui Dès que quelque chose ne va pas La femme pour chez ses parents Cet homme là, il est ceci Il est cela Chez les voisins, chez les voisines Tout le monde connait que mon mari est comme ceci Mon mari est comme cela Qui respectera maintenant ce mari ? Quand vous parlez Des défauts de votre femme Des manquements de votre femme Auprès de votre famille Ou même de sa famille Votre femme est morte Ne soyez pas étonné Que six mois après Une année après Trois, trois ans après Qu'il y ait divorce Parce que le divorce C'était déjà installé Dès l'instant où vous avez commencé A faire des rapports De votre maison à l'extérieur Ça ne se fait pas Et après ça, la marque a fait Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 On devait plutôt dire c'est qui, c'est pourquoi j'ai dit pardonnez-moi. Mais je prends la chose selon l'enquête qui avait été menée au sein donc de la société. C'est quoi donc une femme ? La question fut posée à un groupe d'hommes. Et les réponses avaient été multiples et divergentes. L'un des hommes répondit à cette question, c'est quoi une femme ? Il dit, je ne sais pas. Nous pensons qu'il a été très prudent. Il ne savait pas quoi dire concrètement. Alors il a tout simplement dit, je ne sais pas. Un deuxième dira, c'est difficile. Donc ce deuxième homme va trouver difficile de donner une définition quelconque de la femme. C'était difficile pour lui. Un troisième dira, que la femme c'est une compagne indispensable. Donc en fait, on ne peut pas vivre sans elle. Selon cet homme-là. Et il dit que c'est une compagne. Et quelque part, il dit vrai. Parce que lorsque Dieu créa la femme, et la plaça à côté de l'homme, l'homme eut alors une compagne. Il était entre temps seul. Maintenant, il n'était plus seul. Il avait une compagne à côté de lui. Ça va être le cas de Frère Fabrice maintenant. Il va avoir quelqu'un, quelqu'une à côté de lui. Et qui va donc meubler ses silences. Un quatrième homme répondit, d'une façon un peu mystérieuse, et dit que la femme, c'est un mystère volant non identifié. Sa définition est un peu scientifique. Il compare la femme à ses objets volants non identifiés, qu'on n'arrive pas à cerner. Et il dit que la femme est un mystère volant non identifié. On la voit, mais il se trouve qu'elle est insaisissable. Et quelque part, il dit aussi vrai. Parce qu'est-ce qu'on arrive toujours à cerner la femme ? Ce n'est pas trop sûr. Sinon, nous n'aurions pas tous les problèmes que nous avons dans les couples. Un cinquième homme dit que la femme est une richesse. Un trésor. Je crois qu'il dit aussi vrai. Et je pense que Frère Fabrice ce soir a trouvé un trésor. Et c'est ce trésor qu'il est venu nous présenter. Et son trésor se trouve être belgien. Mais un sixième homme dit que la femme est un être très compliqué. Ce n'est pas moi qui dis que je parle des résultats de l'enquête. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il dit n'est pas forcément une vérité. Ce qu'il dit est discutable. Je ne fais que rendre les résultats d'une enquête. Donc le sixième homme dit que la femme est un être très compliqué. Alors là je crois que si quelqu'un veut se marier il doit faire vraiment attention parce qu'on a en face ici quelqu'un qui est déjà marié et qui dit que la femme est très compliquée. Un septième homme va dire et je dis encore que c'est discutable. Je ne fais qu'errance de résultats de l'enquête. Un septième homme dit que la femme c'est une souffrance. Autrement dit quand vous vous mariez vous êtes parti soulever des souffrances. Est-ce qu'il dit vrai ? Nous ne savons pas. Un autre beaucoup plus spirituel va dire que la femme est le cinquième évangile. C'est-à-dire après l'évangile de Matthieu de Marc de Luc et de Jean les quatre évangiles il y a un cinquième évangile c'est la femme parce que c'est elle qui doit enseigner ses enfants à la maison. Elle est l'évangéliste de son foyer et ça cet homme dit vrai. Un dernier homme va dire que la femme est l'image de Dieu. Ça c'est aussi vrai mais je ne sais pas si c'est aussi vrai dans le cœur et au quotidien parce que si c'était le cas on n'aurait pas tous les problèmes que nous avons dans les couples parce que c'est vrai que la femme est l'image de Dieu lorsqu'elle a été créée elle a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu tout comme l'homme d'ailleurs et ça c'est vrai mais on a aussi posé la question au magazine et à tous ceux qui font des publicités télévisiones télé et quand on a regardé ce que la femme est dans les magazines et dans les publicités que nous voyons à la télévision nous voyons que dans ces magazines et à la télévision il y a trois thèmes qui définissent l'identité féminine le premier thème c'est la beauté du corps vous allez voir que dans la plupart des publicités que vous voyez à la télévision où une femme joue un rôle on choisit toujours des très belles femmes à faire des très belles proportions pour vendre ce qu'on est entre le produit qu'on présente donc il y a la beauté du corps c'est comme ça qu'elle est présentée dans les magazines et à la télévision il y a un deuxième aspect c'est l'absence de matière grasse aux hanches donc on évite les femmes on essaie de prendre des femmes qui sont plutôt minces ça c'est dans l'imaginaire des hommes et dans ces magazines là en général les femmes qu'on utilise la fourchette d'âge varie de 18 à 30 c'est autour de là alors à partir de ce moment là si une femme n'est pas très 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 belle de figure ou si une femme ne possède pas les mensurations reconnues bonnes dans notre âge une taille qui est reconnue comme on dit top modèle dans notre âge ou si elle dépense les germes à la trentaine alors le monde dit qu'elle n'est plus ou n'est pas vraiment une femme ça c'est le monde mais la Bible dit ceci dans Proverbe 31 et au verset 30 je répète Proverbe 31 le verset 30 la Bible dit la grâce est trompeuse et la beauté est vaine la femme qui craint l'éternel c'est celle qui sera louée vous pouvez avoir une belle femme mais ça ne garantit pas que vous ayez une bonne femme entre une belle femme et une bonne femme c'est mieux d'avoir une bonne femme vous serez tranquille vous aurez l'esprit tranquille et la Bible alors encourage l'homme de ne pas faire son choix en se basant sur la simple beauté physique ou la seule beauté physique de cette femme c'est quoi donc l'identité féminine du point de vue de la Bible déjà lorsque Dieu crée l'homme et la femme il dit dans Genèse 1.26 qu'il les créa tous les deux à son image et à sa ressemblance l'homme est fait à l'image de Dieu mais la femme aussi je souligne a été faite à l'image de Dieu ce que on ne dit pas toujours tout le temps même dans nos églises et dans nos prêches ça ne se souligne pas la femme aussi a été faite à l'image de Dieu cela revient à dire que si un homme lève la main pour frapper sa femme il est en train de lever la main sur l'image de Dieu cela veut donc dire qu'une femme frère Fabrice ça ne se tape pas on ne tape pas la femme elle est faite à l'image de Dieu tout comme l'homme on ne peut pas injurier sa femme elle est comme toi faite à l'image de Dieu on doit la respecter ce n'est pas parce qu'elle est une femme qu'on doit la prendre pour la moins que rien d'ailleurs notez au commencement quand Dieu les crée tous les deux avant que le péché n'apparaisse la femme et l'homme étaient égaux ils étaient placés sur le même pied d'égalité c'est à cause du péché que Dieu a enlevé cette égalité et a donné la domination à l'homme mais au départ ils étaient égaux vous voyez pourquoi c'est ça la pensée profonde de Dieu que la femme ne soit pas piétinée par l'homme que l'homme ne marche pas sur sa femme elle est faite à l'image de Dieu tout comme l'homme et donc une fois qu'on est marié vous devez savoir que vous êtes marié à une image de Dieu la femme respectera son mari parce que le mari est l'image de Dieu mais l'homme aussi respectera sa femme parce que cette femme est l'image de Dieu dans un vrai foyer où cette révélation est installée quand il y a un problème on ne s'injurie pas on ne s'insulte pas on ne s'étripe pas et on ne fait pas une démonstration devant les enfants ou les colocataires dans la parcelle les gens ne doivent pas savoir si ça va ou si ça ne va pas entre vous ça doit rester un mystère tout se gère dans la chambre c'est quoi c'est l'harmonie parce que l'un et l'autre a été créé à l'image de Dieu un homme ne doit donc pas user de punition sur sa femme et après les avoir créé Dieu dit à l'homme et à la femme je répète à l'homme et à la femme aux deux il dit multiplier et remplissez la terre il leur a donné un devoir commun à remplir Genèse 1.26 Genèse 1.28 multiplier et remplissez la terre peupler la terre organiser toutes choses sur la terre assujettissez la terre mes amis excusez-moi de prendre cet exemple mais je crois qu'elle permettra de bien passer le message si dans une entreprise deux personnes deux employés reçoivent une tâche commune qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que cette tâche soit accomplie il faut qu'il y ait coopération dans un vrai mariage la femme est le complice la complice de son mari l'homme est aussi le complice de sa femme personne ne peut savoir les défauts de l'homme parce que la femme barre personne non plus ne peut connaître les défauts de la femme parce que l'homme se met sur le chemin ce n'est pas les mariages d'aujourd'hui qu'est-ce que nous constatons dès que quelque chose ne va pas la femme court chez ses parents cet homme-là il est ceci il est cela chez les voisins chez les voisines tout le monde connaît que mon mari est comme ceci mon mari est comme cela qui respectera maintenant ce mari toi-même tu lui as enlevé tout l'honneur qui respectera cette femme toi-même tu lui as enlevé tout l'honneur quand vous parlez des défauts de votre femme des manquements de votre femme auprès de votre famille ou même de sa famille votre femme est morte ne soyez pas étonné que 6 mois après une année après voire 2-3 ans après qu'il y ait divorce parce que le divorce s'était déjà installé dès l'instant où vous avez commencé à faire des rapports de votre maison à l'extérieur ça ne se fait pas coopération on s'assoit et on discute la coopération veut aussi dire ici que pour tout ce qui va se faire à la maison on doit s'entendre Fr. Fabrice on en parle d'abord tu ne peux pas aller prendre ton cousin ou ton neveu pour venir habiter à la maison et ta femme n'est pas au courant elle est surprise de voir un cousin qui débarque du village non désormais il va habiter ici mais siri tu ne m'as pas parlé c'est ma maison quoi ? ta maison donc ce n'est pas aussi ma maison on ne devrait pas entendre un tel langage dans un véritable mariage chrétien il n'y a pas de fétiche pour avoir un vœu et un beau mariage il n'y a que le respect des principes vous coopérez vous savez parler vous dites à votre femme il y a mon cousin qui a des problèmes au village la famille me demande de le récupérer qu'est-ce que tu en dis ? la femme est libre de dire non je ne veux pas maintenant toi le mari tu dois faire quoi ? tu dois convaincre ta femme d'accepter mais tu n'as pas à l'obliger d'accepter non c'est moi l'homme c'est moi qui donne l'argent c'est ma maison toi tu dois m'écouter non ça c'est la dictature ce n'est plus un mariage ça devient un acte politique au lieu de faire un foyer faites un parti politique donc parlez-en trouvez des arguments et arrivez à convaincre votre femme quand elle dira oui le cousin vient tant qu'elle n'aura pas dit oui tu dois dire à tes parents attendez d'abord les conditions ne sont pas encore réunies attention ne dites pas aux parents attendez d'abord ma femme ne veut pas ça c'était meurtre le coup n'est pas foyer indien dialogue et dans un couple où on parle je vous dis vous n'aurez pas de problème vous n'aurez pas de problème les problèmes dans le couple viennent du fait qu'on ne parle pas on ne parle pas vous ne pouvez pas réunir deux personnes et qu'ils ne laissent jamais des problèmes entre les deux c'est impossible mais s'ils savent dialoguer il n'y aura pas de problème parlez seulement et tout ira bien celui qui a tort doit toujours être capable de dire ce que tu dis tu as raison je reconnais mon tort automatiquement la colère de l'autre va s'arrêter parce que vous vous êtes humilié frère Fabrice c'est le secret sœur Belija c'est seulement ça il n'y a rien d'autre et lorsqu'il les a créés la Bible précise il les a fait mâles et femelles quand vous regardez Adam et que vous regardez Eve la différence est totale ils sont tous deux des humains mais l'un de ces humains a une poitrine un peu plus profondérante l'autre non l'un de ces humains les cheveux tombent au dos l'autre non l'un des humains a un esprit plutôt doux et paisible l'autre un peu brave et militaire ça montre la nature que Dieu veut entre un homme et sa femme l'homme est beaucoup plus fort beaucoup plus courageux la femme est beaucoup plus faible il ne s'agit pas seulement de la faiblesse physique même en esprit la femme est un être plutôt faible et la Bible dit à l'homme étant donné que celle qui est à côté de toi est un être d'un esprit faible il faut être capable de la supporter le mariage ça n'appartient pas aux petits enfants c'est pour des gens qui ont de la maturité parce que la femme que vous avez à côté de vous je ne vous souhaite pas cela mais on ne peut pas faire autrement elle commettra des erreurs c'est toujours comme ça il viendra un jour où en arrivant à la maison tous les jours elle prépare bien mais un jour il viendra où le ciel va dépasser et souvent quand le ciel dépasse on oublie les jours où c'était bien c'est ça le problème avec les hommes les jours où c'est bien on ne parle pas mais quand c'est mal fait on parle alors les femmes disent mais vous êtes ingrat vous les hommes et là elles ont raison elles ont raison et moi je vous dirais tout simplement il faut tout simplement transcender ces choses ne faites pas d'histoire aller de l'avant mais la différence de caractère que Dieu a aussi établi entre hommes et la femme montre que chacun doit rester à sa place une femme quand elle veut parler à son mari elle n'a pas à écarquiller les yeux regarder son mari lui dit attention moi je me parle je ne blaguez pas j'ai tapé même mes frères tu as tapé tes frères donc tu veux taper maintenant ton mari une femme comme ça n'a pas de place dans un mariage nous on n'a pas besoin de femme cattueur on veut une femme qui a un esprit doux et paisible et la force d'une femme dit Dieu c'est dans une parole douce et tranquille elle vient et elle se plaint d'une chose chérie tu avais dit que tu devais me donner ceci le temps passe je ne vois rien qui a-t-il et c'est tout mais ce n'est pas la femme qui dit toi tu avais promis si je ne vois pas ça tu ne manges pas je ne prépare pas va dire à ta fille de préparer ça a laissé si vous faites comme ça soeur belge une fois deux fois trois fois si ton mari là-bas dehors au travail tombe sur une petite fille qui sait le prendre qui l'appelle même papa tu vas perdre ton mariage c'est comme ça on commence à courir après les diaks 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 venez 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 amenez l'eau chez moi ça brûle tu étais où quand le feu avait commencé à salir et dieu va aussi dire quand il place la femme à côté de l'homme il dit ça sera la compagne de l'homme un compagnon ou une compagne complète l'autre je ne crois pas ces histoires qui consistent à dire que l'homme comme celui qui est le chef du foyer donc celui qui connait tout tout ce que la femme dit est toujours faux ça c'est des histoires ne prenez pas ça comme ça un vrai homme qui a le Saint-Esprit doit être capable de prêter aussi attention à ce que sa femme dit parce que de la femme peut sortir un conseil qui soit juste tenez Sarah avait dit à Abraham de chasser Agar et son enfant Abraham dit quoi mais Ismaël c'est aussi mon enfant comment peux-je faire une chose pareille non 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 je ne peux pas faire ça Abraham est allé poser la question à Dieu Seigneur ma femme Sarah veut que je chasse Agar et l'enfant qui est mon sang toi tu dis quoi Dieu lui répond fais ce que Sarah ta femme t'a dit fais ce que Sarah ta femme t'a dit donc de la femme aussi peut sortir un bon conseil c'est pas pour rien qu'elle est une compagne elle a été placée là pourquoi ? pour t'aider justement à construire un avenir sur le plan économique et social sur tous les plans elle va être un remontant pour toi il y a des journées quand on revient du travail on est fatigué on est cassé on est même stressé on rentre à la maison il y a une femme qui vous accueille la table est déjà prête déjà à la porte il y a une bonne odeur qui vous accueille et elle vous accueille gentiment je sais que tu es fatigué mais vraiment je t'en prie mange d'abord après tu vas te reposer non je vais déjà me reposer non non mange d'abord papa papa mange d'abord elle te prend comme son bébé c'est pas les gens de femmes tu viens d'arriver tu n'as même pas encore déposé ton sac tu es arrivé tu es arrivé tu viens de moi pour manger c'est ce que je t'avais demandé c'est pas ça tu ne sais pas comment s'est passée la journée parfois on lui a retiré de l'argent au travail il se sent jamais avec son chef il est sur les nerfs quand tu viens d'ajouter c'est quel genre de femme ça l'homme peut faire un AVC et quand il tombe tu coules encore papa vous mouka papa vous mouka c'est toi qui as créé ça elle doit accompagner cet homme je souligne accompagner cet homme dans toutes les affaires de la vie c'est ce qu'elle doit faire et une vraie femme une vraie femme est sûre de son identité excusez moi mais je suis obligé d'employer ces termes pour me rendre clair la bible dit dans la genèse la femme était nue mais elle n'en avait pas honte avant le péché elle était nue mais elle n'en avait pas honte elle était nue elle était dévoilée elle était là devant la nature elle était là devant l'homme son époux et tous les animaux que Dieu avait fait nus autrement dit tel que Dieu l'avait créé il y a des femmes qui regrettent d'être nées femmes et il y a des femmes qui veulent être comme des hommes à tout prix et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous avons une société où on est en train de passer à l'homogénéisation des sexes donc on veut dire il n'y a plus de femmes plus d'hommes chacun peut faire tout et n'importe quoi tout ce que l'homme fait la femme peut le faire c'est ainsi qu'aujourd'hui on a des femmes maçons on a des femmes mécaniciens tout ça hier ça n'existait pas on a des femmes docker donc qui soulèvent des poils là-bas au port ça ne se dévrait pas et puis encore on a des femmes qui jouent au football je vous dis mes amis la femme ne doit pas avoir honte de ce que Dieu a fait d'elle ce qu'elle est grâce à elle la terre est peuplée il y a la vie qui est maintenue sur la terre et quelle qu'elle est elle doit l'assumer et je dois vous dire assumer cette identité signifie aussi accepter son rôle de femme dans la maison on est femme et on doit le demeurer dans la maison c'est dans la maison pendant que le mari a besoin d'être avec sa femme la femme trouve le moyen de s'excuser toujours en montrant qu'elle est fatiguée qu'elle est occupée qu'elle a trop travaillé et tu chocheras elle va perdre ce foyer là je ne dis pas qu'elle ne peut pas se reposer je ne dis pas qu'elle ne peut pas dire que je suis fatiguée mais je dis que si ça devient une chanson un cantique de tous les jours votre beauté sera oubliée et vous verrez que celle qui va vous remplacer ça sera une femme moins belle que vous parfois même votre copine de tous les jours c'est elle qui viendra prendre cette place parce que vous n'en êtes pas digne en d'autres termes c'est à la femme elle-même de garder son foyer et si tu ne le fais pas une autre femme viendra s'occuper de ce foyer voilà l'identité féminine selon Dieu que le Seigneur vous bénisse nous allons passer à la bénédiction solipsiale que l'outarde est-ce que tu ne le fais pas ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501